Zbim, c'est quoi ? C'est les sciences biomédicales. En travaillant avec des cellules, un microscope et des pipettes, pouvoir révolutionner la science et faire avancer la médecine. C'est une boîte à outils vraiment géniale qui peut être utilisée dans plein de domaines. Concrètement, c'est quoi votre métier ? Eh bien, en fait, je suis chercheur. Je travaille sur des échantillons de patients que j'interagis avec des médecins, des infirmières, des data managers, d'autres chercheurs, évidemment. Superviser les activités des départements clés avec pour finalité la soumission et la commercialisation d'un nouveau produit pharmaceutique sur le marché. Je m'occupe de chercher, de tester et d'intégrer des outils bioinformatiques ou d'en développer des logiciels maison. J'ai fondé Serum, qui est une société qui fabrique de l'os sur mesure. Je suis gérante d'une petite société de consultance pour des sociétés pharmabiothèques. Alors, ça ressemble à faire des visites de labos pour faire un état des lieux, des mesures de sécurité dans les laboratoires. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Moi, c'est la prise d'initiative. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça touche à tous les sujets. C'est des surprises et c'est des challenges. Apprendre, sans aucun doute. J'adore le contact humain que j'ai au quotidien. Deux jours ne se ressemblent pas. Arriver à comprendre une maladie, ça veut dire être un bon technicien. Ça veut dire de faire des expériences, bien sûr. Ça veut dire être un bon communicant, aller présenter à l'étranger. Ça veut dire être passionné par ce que l'on fait, bien entendu. Ça veut dire toujours se poser la question suivante. Eh bien, toute cette diversité-là, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette formation ? Ce qui m'a poussé à choisir cette formation, c'est le côté multidisciplinaire. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de choisir un métier lorsque j'avais 18 ans. J'avais envie d'avoir un large éventail de possibilités. Mon rêve de gamin, c'était toujours de réparer les gens. Qu'est-ce que vous retenez de vos études en ZBIM à Luliège ? On était en contact avec des chercheurs brillants, un super centre de recherche. Une ambiance extrêmement charleureuse. Une petite section très soudée. Le voyage didactique, on est parti en Italie, à Florence plus précisément. On retient les soirées étudiantes, on retient la bonne ambiance, l'entraide. La vie étudiantine est quand même exceptionnelle. Et en matière d'enseignement, avoir une palette nous permettant de passer d'une recherche en neurosciences jusqu'à une recherche en cancérologie, c'est le grand écart. Eh bien ça, cette section sciences biomédicales, on y arrive. On avait des cours avec des médecins, on avait des cours avec des dentistes, avec des kinés. Donc on avait vraiment des cours où on voyait vraiment pas mal de choses différentes. On a eu plusieurs profs qui étaient des peintures dans leur domaine. Et ça, ça aide aussi d'avoir des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent et qui nous mettent vraiment dans le contexte de la recherche et dans le contexte d'un travail sur le bench. Un message à celles et ceux qui envisagent ces études. Il y a énormément de débouchés possibles. Vous avez un bagage et vous pourrez après choisir ce que vous voulez en faire. Si la santé humaine, les pathologies vous intéressent, c'est un super choix. Que dire d'autre, à part foncer ?